Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Juline. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je vais faire une vidéo de présentation parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est ma deuxième chaîne. Parce que j'ai fait une première chaîne avec mon prénom et mon nom donc Juline Joubert. Simplement cette chaîne, je ne peux plus du tout y accéder. Elle existe toujours. Donc s'il y a des vidéos que vous voulez retrouver, il n'y a pas de soucis, vous les retrouverez facilement. Et donc j'ai voulu faire cette chaîne plus en relation avec ma passion qui est la lecture. C'est pour ça que j'ai mis en pseudo Juju Booking. Donc petite vidéo de présentation. Qu'est-ce que je peux dire plus sur moi ? Donc Juline, j'ai 23 ans. J'habite le Loiré, une petite ville qui s'appelle Bréillard, à côté d'Orléans. Je suis étudiante, je passe en deuxième année de BTS, assistante de gestion. Et je suis handicapée. Donc voilà, je ne sais pas du tout vous faire plein, mais c'est pour être au courant parce qu'il y a plein de personnes qui ne se sont pas posées la question. Mais bon, j'ai eu un commentaire une fois. Donc pour ça, j'ai voulu faire les choses sur ma première chaîne. Juju, donc mon handicap est fou, quand même j'étais handicapée. Parce que je faisais des vidéos sur mon canapé. Je n'étais pas du tout sur mon fauteuil. Non, je faisais des vidéos sur mon canapé. Et donc là, dans une des vidéos que vous avez vu récemment sur ma deuxième chaîne, j'avais une tenue du jour. Donc oui, je suis en fauteuil. Donc voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos, même une tenue du jour. Parce que je suis en fauteuil et je ne peux pas en faire. Donc voilà. Et donc, quoi dire de plus ? Mes passions. Enfin, qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne ? Il y aura mes passions. Il y aura ma passion principale qui est la lecture. Et ma deuxième passion, les tatouages à l'heure actuelle. Enfin, ça, on ne forme qu'un seul parce que ça fait un petit tableau dans le haut du dos. Je crois que j'en ai cinq, quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, vous verrez bien. Parce que prochainement, je vais faire trois vlogs. Je ne sais pas encore où les caser. Parce que comme je vous ai expliqué précédemment, je suis anité pour des raisons chirurgicales. Enfin, j'ai subi une opération. J'ai d'ailleurs en subi vos notes au mois de septembre. Je ne serai pas anité. Je ne pense pas, en tout cas. En tout cas, pas chez moi. Et là, je suis anité pendant tout l'été. En tout cas, jusqu'à peu près le 20 août, un truc comme ça. Et donc, en fait, j'ai fait des vidéos déjà préenregistrées et aussi des vidéos que j'ai réussi à re-shopper qui figuraient déjà sur ma première chaîne. Donc, ne vous étonnez pas si vous me voyez tour à tour sur mon fauteuil ou sur le canapé ou à l'ité. C'est tout simplement que ces vidéos-là où je ne suis pas alité, c'est des vidéos que j'ai déjà tournées précédemment. Que j'ai déjà préenregistrées. Donc, voilà. Ne soyez pas étonnés. Donc, ma première passion, c'est la lecture. Donc, je vais faire plusieurs petites revues. Je ne vais pas fonctionner comme ça pendant toutes les chaînes. En tout cas, pas pour l'instant parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau de ma scolarité, de mon année. Je vais venir que je serai en pleine année d'examen. D'ailleurs, je souhaite à tous félicitations pour votre brevet, votre bac et l'examen que vous avez passé. C'est bien pour ceux et celles qui l'ont pas eu. Malheureusement, ça sera pour une prochaine fois. Je connais ça. De toute façon, de redoubler, je sais ce que c'est. Pas de louper un examen. Enfin, c'est le brevet. Mais bon, c'est l'examen basique. J'ai envie de dire. Bon, les autres, j'ai eu du premier. Le bac, j'ai eu du premier coup. Mais bon, je sais ce que c'est que de redoubler. Je sais que c'est pas marrant. Enfin bref. Voilà. C'est une petite parenthèse. Donc, au niveau de mes vidéos, je ne sais pas trop comment ça va se passer, la fréquence. Donc, je ne pourrais pas faire des scènes indiquées. Je ferai des vidéos qui s'intituleront, je pense, aujourd'hui, j'ai lu. Ou revu livre. Enfin, des choses comme ça. Et ce ne seront pas forcément le même jour. J'essaierai la fréquence une fois par semaine, à peu près. Sachant qu'il y a un tas de livres que je voudrais faire, que malheureusement, je n'arrive pas à être casée. Et d'ailleurs, mes trois vlogs tatous, c'est pareil, je n'arrive pas à les caser. Parce que c'est pareil, pour la rentrée, j'ai deux idées de vidéos. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai deux idées de vidéos. Une idée de vidéos pour les nouveaux arrivants dans un établissement. Parce que moi, l'année dernière, j'étais nouvelle dans l'établissement où je suis actuellement. Et je sais que ce n'est pas toujours évident quand on est nouveau. Et j'ai aussi envie de vous parler de ma formation actuelle. Enfin, comment ça se passe en BTS, assistant de gestion, etc. Donc, ces deux idées-là, pour la rentrée, n'ont complètement rien à voir. Parce que je ne suis pas faite à obtenir du jour rentrée étant l'idée. Ça va être un petit peu compliqué, n'est-ce pas ? Mais ces trois vlogs tatous, je ne sais pas du tout les caser. Donc, si vous les retrouvez, malheureusement, en plein milieu de mes revues livres, enfin, en plein milieu, vous trouverez deux-trois revues, enfin, deux-trois vidéos qui sont dans le même thème, plus ces trois vidéos qu'on va en avoir, vous n'étonnez pas. Je préfère vous prévenir. Donc, voilà. Si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, de thèmes à faire, il n'y a pas de soucis. Sachant que je ne suis pas du tout tuto. Ça, c'est clair et net. Je suis plutôt produit fini, éventuellement déhonne quand j'en ferai, parce que là, je suis en ce qu'on appelle « no buy », c'est-à-dire que je ne suis pas du tout en mode achat complexif et compagnie, en mode solde. Malheureusement, je vais bien aimer, mais ce n'est pas possible. Je vais plutôt me concentrer là sur ma santé et rêver à mes futurs achats, mes futurs achats de la rentrée. Mais je vais vous présenterai, je pense, quand même, mon sac de cours. Donc, je ferai un « what's my school bag », je pense. Et puis, mes fournitures, enfin, ce que j'ai besoin, mes livres et compagnie, quoi. Je pense que je ferai ça. Enfin, je pense. Mais bon, bref, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cool ou pas, d'ailleurs, mais je préfère des critiques constructifs de préférence, ce serait sympa. D'ailleurs, pour les personnes qui mettent un petit pouce vert plutôt qu'un petit pouce vert, dites-moi pourquoi, parce que c'est toujours constructif de savoir apprendre de ses erreurs. Je tiens encore à préciser, ce n'est pas la première chaîne, c'est la deuxième. Donc, je ne suis plus tellement débutante, on peut dire. Enfin, je fais seulement des vidéos que depuis 6-7 mois. Mais bon, je ne me considère plus tellement comme débutante. Enfin, bref. Je pense que vous en pensez ce que vous voulez. Mais je tiens à ce que vous faisiez, des critiques constructives. Les trolls et les trolleurs et trolleuses, c'est-à-dire ceux qui font juste des commentaires pour faire des commentaires qui seront intéressants. Ce n'est pas la peine. En plus, surtout quand il s'agit des personnes qui, eux-mêmes, n'ont pas fait de vidéo et ne montrent pas leur visage ou n'ont pas un avatar digne de ce nom. Enfin, en tout cas, ils ont gardé l'avatar bleu Google, histoire de ne pas montrer leur visage. En gros, je n'ai en gros pas vu, pas pris. Ben non, mais honnête, moi, justement, ça ne prend pas. Donc, voilà. Donc, je préfère des critiques constructives. De toute façon, toute critique est bonne à prendre du moment qu'elle aide à progresser. Il n'y a pas de soucis. Sachant qu'au niveau montage, je ne suis pas très douée. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas capable de trucs de fou. Je ne pense pas utiliser très souvent le logiciel. Je pense que ça sera en direct live, comme c'est ma première chaîne. Enfin, comme ça, comme ça, brut de décoffrage. Mais, en tout cas, je pense investir prochainement dans un camiscope. Après ma période de no buy, bien entendu. Je pense investir prochainement dans un camiscope. Donc, voilà. Sinon, quoi dire de plus ? Ben, pour ceux qui connaissent déjà mon état de santé, enfin, le point du comment que je suis alité, ben, écoutez, je vais bien. Je m'ennuie un peu beaucoup. C'est pour ça que je me concentre sur ce planning de vidéo. Comme ça, ça m'aide un peu à penser à autre chose. Du fait d'être alité. Je n'ai pas de douleur ni quoi que ce soit. C'est juste la position allongée. Bon, je peux me tourner et compagnie, mais c'est la position allongée qui me saoule. dans le lit. Donc, voilà. Sachant que ce sera six semaines. Donc, c'est vachement long. Et tout. Sachant qu'en plus, pour ceux qui savent, qu'on vit mon tag boyfriend tag. Aujourd'hui, ça fait six ans mon fiancé et moi qu'on est ensemble. Donc, ce n'est pas très marrant de passer notre anniversaire comme ça, moins allongée et tout. Bon, c'est un petit repas, il n'y a pas de soucis. Mais c'est beaucoup moins folichant qu'une sortie au resto. Je serais d'accord là-dessus. Bon, moi, je vais arrêter un peu de raconter ma vie. Si vous avez des questions et tout, ne vous inquiétez pas que je ferai bientôt une nouvelle foro question parce que je n'en avais déjà fait une sur ma première chaîne, mais je n'avais pas précisé l'annonce de la foro question. Donc, personne n'a capté que ce n'était une. Enfin, pas beaucoup de monde, du moins. Donc là, cette fois-ci, je le dirai. Je serais précisé dans le titre. Donc, voilà. Je vous fais des mêmes bisous et je vous le dis à très bientôt. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent éventuellement me conseiller, plutôt que le classique coucou tout le monde, si vous avez une petite phrase d'accroche à me proposer, comme certaines youtubeuses elles font, d'ailleurs que je trouve vachement sympa, n'hésitez pas à m'en proposer. Voilà. Je vous fais des mêmes bisous. À bientôt. Bye bye. Bye bye.